L'exploration fonctionnelle à l'exercice ou épreuve d'effort respiratoire est un exercice calibré sur un cycloergomètre ou un tapis roulant. Il permet de mesurer la puissance développée, la consommation en oxygène ou VO2 et le comportement cardiovasculaire et ventilatoire ainsi que les échanges gazeux à l'effort. L'épreuve d'effort respiratoire est effectuée dans un local dédié. Le patient est revêtu d'une tenue adéquate à la réalisation de l'épreuve. Il respecte un intervalle de 2 heures après le repas et ne doit pas avoir fumé avant l'examen. On procède ensuite à l'installation du patient sur l'ergocycle. Avant le début de l'épreuve, une spirométrie complète avec mesure de la capacité vitale maximale et des débits maximaux inspiratoires et expiratoires ainsi qu'un électrocardiogramme de repos devront être réalisés. La patiente est ensuite installée sur l'ergocycle. Elle est équipée d'un tensiomètre brachial, d'électrodes de surveillance cardiologique et d'un masque facial maintenu par des sangles. Remarquez l'application de pommades anesthésiques au niveau du poignet droit permettant le recueil de sang artériel lors des gazométries. On poursuit la manœuvre en branchant sur le masque le pneumotachographe. Nous avons pris l'exemple d'une épreuve fonctionnelle à l'exercice de type incrémental. Après une période de repos, assis sur le cyclo-ergomètre, l'exercice débute par une phase d'échauffement où le patient pédale à vide pendant 3 minutes. Puis la puissance de travail est augmentée progressivement par palier de puissance constante afin d'atteindre une durée totale d'exercice inférieure à 15 minutes. L'incrément de la puissance peut varier de 5 à 30 watts par minute selon l'aptitude du patient. La récupération comprend une phase active de 3 minutes de pédalage à vide, suivie d'une phase passive d'au moins 5 minutes jusqu'au retour des grandeurs circulatoires, fréquences cardiaques et pressions artérielles, aux valeurs mesurées pendant la période d'échauffement. Les prélèvements artérialisés sont réalisés en fin d'état stable et au maximum de l'exercice, puis éventuellement pendant l'incrément et en récupération. Tout au long de la procédure et à intervalles réguliers, on mesure l'importance de l'essoufflement du patient. L'échelle de Borg, composée de 10 items, est l'échelle la plus communément utilisée au cours des épreuves d'effort. La première gazométrie artérielle est réalisée en fin d'état stable. Une nouvelle gazométrie artérielle est réalisée à l'acmé de l'effort. On entre enfin dans la phase de récupération, comprenant une phase active de 3 minutes de pédalage à vide, suivie d'une phase passive d'au moins 5 minutes, jusqu'au retour d'une fréquence cardiaque et d'une pression artérielle, aux valeurs mesurées pendant la période d'échauffement. Il est à noter que l'enregistrement des grandeurs cardio-respiratoires doit être poursuivi pendant cette période. L'EFX est maintenant réalisé. Il nous faut l'interpréter. Voici comment se présente une feuille de résultat d'EFX. D'un côté, les différentes valeurs mesurées et calculées, et de l'autre, les courbes d'évolution de ces valeurs. Dans le tableau, on trouve plusieurs colonnes de résultats qui correspondent à plusieurs instants particuliers. La première colonne donne les valeurs des différents paramètres de l'EFX au repos, la seconde au seuil ventilatoire, et la troisième au maximum de l'effort. Les courbes permettent de visualiser l'évolution de la ventilation minute, de la consommation d'oxygène, VO2, et de la production de gaz carbonique, VCO2. Le seuil ventilatoire correspond à l'instant où pour une molécule d'oxygène inspirée, une molécule de gaz carbonique est expirée. Ce ratio, VCO2 sur VO2, est appelé quotient respiratoire. Le seuil ventilatoire survient donc quand les courbes de VO2 et VCO2 se croisent, et quand le quotient respiratoire est égal à 1. C'est également au seuil ventilatoire que la ventilation minute décroche de la VO2, pour augmenter de façon plus importante que cette dernière. Cela correspond donc au passage en hyperventilation et à la sensation de dyspnée. Le seuil ventilatoire survient chez les sujets sains et sédentaires, aux environs de 60% de la VO2 max. Ce qui peut se traduire par le fait que lorsqu'ils font un effort qui correspond à 60% de leur capacité maximale, ils ressentent un essoufflement. On parle parfois de deuxième seuil ventilatoire, au moment où la ventilation minute décroche à nouveau et augmente de façon majeure, ceci survenant 1 à 2 minutes avant la VO2 max. La première étape dans l'interprétation d'une FX est de vérifier qu'elle est effectivement interprétable, c'est-à-dire que sa réalisation a été correcte. Pour cela, il faut qu'il y ait concordance entre la VO2 mesurée, c'est-à-dire la consommation d'oxygène, et la charge appliquée, c'est-à-dire l'effort demandé. Des ABAC donnant les valeurs de VO2 attendues pour tel niveau d'effort sont disponibles. Deux méthodes plus calculatoires peuvent également être utilisées. La première consiste à regarder la pente de la courbe de VO2 en fonction de la charge appliquée. Cette pente doit être linéaire et doit se situer entre 8 et 12 ml par minute par Watt. La seconde méthode consiste à évaluer les VO2 au seuil ventilatoire et au pic de l'effort. La VO2 mesurée au seuil ventilatoire doit être égale ou au moins proche de la VO2 de repos en ml, à laquelle on ajoute 10 fois la charge appliquée à cet instant. On fait de même pour la VO2 max. Le FX est alors dit interprétable.